La Barbade se prépare à une refonte de son système de revenu de base universelle, quinze jours après être devenue la plus récente république en près de trois décennies. Un responsable de la Barbade a suggéré que le revenu universel de base pourrait se matérialiser sous la forme d'un dividende citoyen. Aninash Persaud, l'envoyé spécial du premier ministre de la Barbade pour l'investissement et les services financiers, s'est adressé à Facebook pour faire allusion à ces plans qui s'appuieront sur l'infrastructure sociale préexistante du pays. Le crédit d'impôt inversé actuel de la Barbade est la première incursion du pays dans un revenu de base universelle, selon M. Persaud. Le crédit d'impôt inversé intervient pour ajouter des fonds au salaire d'une personne s'il n'atteint pas un certain seuil. Les revenus de base universelle garantissent à chaque citoyen d'un pays une certaine quantité d'argent à des points déterminés. M. Persaud a évoqué la possibilité que le dividende du citoyen puisse être combiné avec le crédit d'impôt inversé annuel pour former une sorte de revenu de base universelle, selon Barbados Today. Il a déclaré que le sovereign wealth fund de la Barbade sera adapté pour faire en sorte que les actifs du gouvernement barbadien fonctionnent pour tous les barbadiens. Il a ajouté qu'une tranche des revenus générés chaque année pourrait être reversée au peuple de la Barbade grâce à une nouvelle initiative. Le principe du dividende citoyen repose sur l'idée que chaque citoyen a le droit de profiter des réussites des ressources communes. Il a déclaré, l'idée est qu'une partie des revenus produits chaque année soit reversée à tous les citoyens de plus de 18 ans, peut-être sous la forme d'un dividende citoyen. Au fil du temps, les dividendes des citoyens et le crédit d'impôt inversé pourraient constituer la base d'un revenu de base universelle et créer un plus grand sentiment d'appartenance à tous nos citoyens. Nous accueillons d'autres idées pratiques et efficaces sur la façon d'atteindre cet objectif plus rapidement. Point il a poursuivi, le crédit d'impôt inversé très innovant de la Barbade, introduit par l'administration Owen Arthur, l'envie de nombreux pays développés, a été la première, incursion, dans un revenu de base universelle. Ce fut longtemps l'objectif. Dans le cadre du crédit d'impôt inversé, si votre revenu ne dépasse pas un certain niveau de base, le gouvernement le complétera avec un paiement ou un crédit d'impôt inversé. Point si est-il un des moyens pratiques pour un pays en développement d'accéder rapidement au revenu universel de base. Par conséquent, il était regrettable qu'un 2016-2017, le dernier gouvernement ait cessé de le payer, ils ont dit qu'il n'avait pas d'argent. Mais tout est un compromis.M. Perso a également salué la décision prise en 2018 d'offrir un enseignement supérieur gratuit à la Barbade, saluant les opportunités de mobilité sociale et de prospérité. Il a déclaré, nous nous dirigeons vers un revenu de base universel sur trois fronts. Point il a détaillé, malgré toutes les pressions des agences internationales pour cibler, nous maintenons le cap sur l'universalité. CISTI pourquoi nous avons rétabli l'enseignement supérieur gratuit pour tous. Des études internationales ont montré que cela est essentiel à la mobilité sociale et aux opportunités. Les moins nantis ne peuvent pas assumer les paiements, le risque et l'inquiétude de s'en déter lourdement pour assurer leur avenir. Point cette nouvelle intervient alors que la Barbade est devenue la plus récente république du monde début décembre, destituant la reine à la tête de l'État et prêtant serment à Dame Sandra Mason comme présidente. Le fils de la reine, le prince Charles, s'est rendu à Bridgetown pour la cérémonie, s'adressant à la foule pour dire, « Depuis les jours les plus sombres de notre passé et l'atrocité épouvantable de l'esclavage, qui souille à jamais notre histoire, les habitants de cette île ont forgé leur chemin avec une extraordinaire courage. » Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada